Bilan de cette soirée passée avec les élus et les acteurs locaux au sujet de la maison André Breton ? Écoute, soirée absolument extraordinaire, très bel accueil pour la population, en pleine période électorale, en plus, mais on a été reçu par tout le monde, l'association des amis de Saint-Cyr. Voilà, une très bonne première impression, des gens qui soutiennent le projet, d'autres bonnes nouvelles. On a pu aussi lever, je pense, des craintes des habitants, parce qu'ils sont quand même les premiers conservés sur place en tant que citoyens, sur que deviendrait ce lieu, il s'agit forcément d'un lieu participatif, démocratique, de démocratisation de l'art, au sens où les voulaient les surréalistes, donc la mémoire de son principal fondateur. Là, on va dire, de conquête des esprits a eu lieu. Là, maintenant, il va y avoir une deuxième phase de concrétisation du projet. La piste évoquée, donc, hier, dans cette réunion publique par, notamment, Gérard Miquel, semble prometteuse. Une participation de l'État, donc envisagée par la ministre des collectivités locales, bien sûr. De notre côté, on va continuer à bouger tout ce qui est secteur associatif et les passionnés, pour essayer de voir si on ne peut pas mobiliser une forme de finance populaire, on va dire, de gens, d'ailleurs, en France et ailleurs. Je pense que là, on a beaucoup de retours qui viennent, notamment, des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est. Bon, l'aventure continue. J'ai de la victoire. Pour ça, c'est la copie et la poésie vivante, les arts, tout un héritage nouveau du surréalisme. Merci.